Bienvenue à Madrid les amis, ville fantastique ! Je vous propose aujourd'hui une version 2021, une version du futur du Real Madrid. Quel Real Madrid je vois pour l'année prochaine ? C'est vrai que j'ai tendance à critiquer le Real dans mes débriefs. C'est trop facile de critiquer sans rien proposer à côté. Je vais donc premièrement vous montrer les points faibles de cette équipe, bien les cibler. Je vous propose trois arrivées que je vais chiffrer avec des infos réelles et trois départs également et on va faire la balance de tout ça et voir si c'est réalisable financièrement. C'est parti ! Cette vidéo est en partenariat avec OneFootball, l'application numéro 1 sur le foot. Vous avez absolument toutes les infos du ballon rond. Pour les fans du Real justement, il y a le Real officiel qui poste des informations sur votre club. Moi je suis du coup abonné au Real et donc j'ai toutes les infos du Real en temps réel. C'est génial ! Donc l'application est gratuite et le lien est en description. Le Real qui n'a pas recruté cet été, comme Chelsea il y a deux ans, ce qui a permis à Florentino Perez et au Real Madrid de mettre de côté pour justement lâcher le jackpot l'été prochain, pour bien renforcer ce Real qui en a besoin. Le Real est en pleine mue. Le Real vieillit. Le Real doit se renouveler à plusieurs postes. Et c'est ce que je vous propose tout de suite. Alors, voici l'équipe du Real et voici les secteurs de jeu qu'il faut selon moi renforcer. Premier secteur à renforcer, on va commencer par la défense. Ramos, 35 ans. Lorsqu'il n'est pas là, on voit son absence. On voit que Varane n'a pas le leadership pour assumer ses responsabilités. Il faut donc trouver une alternative à Ramos et Varane. Militao joue très peu souvent. Et le peu qu'il a montré finalement, on n'a ni convaincu Zidane ni les supporters. Côté droit, on est bien lotis. On a Carvaral, il y a Odriozzola, Vasquez peut dépanner, également Nacho. Pas besoin de renforcer ce poste. Mais par contre, du côté coche, il va falloir trouver un remplaçant à Mendy. Marcelo ne faisant plus l'affaire. Dès que Marcelo joue le Real pair, la fameuse statistique légendaire du Brésilien. Il n'est plus en condition physique. Il n'a peut-être plus la motivation. C'est vrai que depuis le départ de Ronaldo, ce n'est plus le même joueur. Et Mendy, le problème, c'est que pareil, il ne peut pas jouer tous les matchs. Il est très bon défensivement. Il commence à apporter un peu offensivement, même si ça reste léger par rapport à Marcelo des grandes années. Il faut donc trouver un défenseur capable de dépanner à gauche et de dépanner dans l'axe. Et ça tombe bien. Il y a Alaba. Alaba est en fin de contrat avec le Bayern Munich. C'est une opportunité unique. Il est encore très jeune, 27-28 ans. Il peut jouer à gauche et dans l'axe. Il est intéressé pour jouer au Real. Et surtout, tu payes son salaire, certes, mais surtout, tu débourses 0€. En temps de Covid, un joueur de cette qualité, de cette polyvalence, de cet âge, gratuit, c'est une opportunité unique. Le Real doit foncer. Et justement, ça va te permettre d'économiser à ce poste-là pour mettre la barre haute pour d'autres postes. Donc Alaba, c'est l'alternative que je vous propose pour la défense. Deuxième secteur pour moi à renforcer, c'est le milieu défensif. Alors, il y a un pion qui est indéboulonnable, évidemment, c'est Casemiro. Mais Casemiro est souvent suspendu. C'est un joueur agressif. Il ne peut pas jouer toutes les compétitions. Lui aussi, mine de rien, s'approche de la trentaine. Je vous propose Kamavinga. Kamavinga, à la fin de la saison, il lui restera une année de contrat. Ce qui fait que le Real sera en position de force pour le faire venir. Soit Rennes le vend l'été prochain, soit il le perd gratuitement en 2022. Rennes, avec le Covid, le besoin obligatoire des clubs français, Media Pro et la pandémie, Rennes sera dans l'obligation de le vendre l'été prochain. Je suis allé sur Transfermark. C'est le site qui donne les valeurs en temps réel des joueurs. Il est évalué aux alentours de 50 millions d'euros, ce qui n'est pas rien. Je pense que le Real lâchera un billet aux alentours de cette somme. Je suis parti sur ça, même si je pense que dès 6 juin, il y aura quand même 6 mois moins de son contrat, la valeur va diminuer. Mais on va dire 50 millions pour Viseo, pour Kamavinga, ce qui va te permettre déjà d'avoir un milieu défensif supplémentaire. Et tu mets la main sur un krach des années à venir, il n'a même pas 20 ans et il a un niveau qui est complètement fou, déjà international. Bref, Kamavinga, c'est l'avenir. Zidane le veut. Je pense que Perez lui fera ce cadeau. Et enfin, le dernier secteur de jeu qui est selon moi à renforcer, c'est les ailiers. Alors, le Real avait investi plus de 100 millions pour hasard. Malheureusement, ce dernier n'arrive pas à enchaîner 3 matchs consécutifs sans se blesser, ou sans être malade. Asensio, Vinicius, Rodrigo, il n'y en a pas un qui se dégage naturellement. Et puis surtout, il y a la rumeur Mbappé qui est dans la même situation contractuelle que Kamavinga, c'est-à-dire que pareil, en 2021, en juin, il sera à un an de la fin de son contrat. S'il n'a pas prolongé, Paris ne pourra évidemment pas prendre le risque de le garder, sachant qu'on parle évidemment de faire venir Lionel Messi. Je pense que le Real a déjà économisé l'été dernier, justement pour mettre le pactole sur Mbappé. Je suis allé également sur Transfermarkt. La cote est de 180 millions d'euros. Pareil, d'ici juin, sa cote va diminuer puisqu'il y aura moins de contrats à payer. Mais on va prendre la valeur haute et on va dire que le Real peut s'offrir Kylian Mbappé pour 180 millions d'euros. Donc, pour ces trois arrivées, Alaba, Kamavinga, Mbappé, un joueur par ligne, tu as un mercato à 230 millions d'euros. Et je trouve que tu as complètement modifié ton équipe, plus de polyvalence, un remplaçant supplémentaire en milieu défensif. Et surtout, tu peux te retrouver avec une attaque, hasard, Benzema, Mbappé, qui ferait peur à toute l'Europe. Maintenant, on va parler des départs, parce que c'est bien beau d'acheter, mais il faut aussi vendre. J'ai choisi trois joueurs à vendre. Le premier, Jovic, qui est un fiasco monumental, la plus grosse erreur des Zidane. Et je crois qu'ils l'ont payé 60 ou 70 millions, ce qui est très élevé. Aujourd'hui, Jovic, après deux ans quasiment de fiasco au Real, ne coûte que 22 millions d'euros. Voilà, donc si le Real veut s'en séparer, pareil, transfert-marc, 22 millions d'euros. Jovic, il faut le vendre. C'est un joueur qui n'est pas assez technique pour jouer au Real, qui a un profil totalement différent de Benzema. Il a eu l'opportunité de marquer les esprits, de marquer des points lorsque le Français n'était pas là. Il ne l'a pas fait. Donc, apport dans le jeu néant, statistique catastrophique, Jovic va quitter le Real Madrid l'été prochain aux alentours de 20 millions d'euros. Le deuxième joueur dont le Real Madrid doit se séparer, c'est Isco. Et pour plusieurs raisons. Déjà, son contrat se termine en 2022. Le Real, vu les prestations de l'Espagnol, ne va pas le prolonger. Donc, le Real sera, pareil, dans l'obligation de le vendre l'été prochain, sous peine de le perdre gratuitement. Ça serait bête, en temps de pandémie, de perdre de l'argent comme ça. Il coûte aux alentours de 20 millions d'euros, d'après Transfermark. En plus, c'est un joueur qui n'a plus la tête au Real. Je ne sais même pas s'il a la tête encore au football. C'est un joueur qui a pris du poids avec le confinement. Lorsque Zidane le fait rentrer en jeu, il n'apporte rien. Étant donné qu'il n'a plus la vivacité, la souplesse, l'agilité qu'auparavant. Et enfin, le dernier joueur dont le Real doit se séparer, c'est Mariano Diaz. 12 millions d'euros d'après Transfermark. Pareil que Jovic. C'est un joueur qui n'a pas tout simplement le niveau du Real Madrid. Ce qui fait que tu as un total de 54 millions d'euros de vente environ. Et quand tu fais la balance des arrivées et des départs, le Real ferait un mercato où il devrait injecter 176 millions d'euros. Je pense que c'est largement possible vu que le Real n'a pas dépensé l'été dernier. Ça reste raisonnable. Le Real a déjà fait pire. Donc voilà pour l'équipe idéale du Real Madrid pour l'été prochain. Alors oui, j'aimerais bien qu'Erling Hollande arrive aussi. Mais il faut être sérieusement non. Je ne pense pas que le Real pourra s'acheter Mbappé dans le même mercato. Puis Hollande. D'ailleurs, la presse espagiale avait déjà cité à plusieurs reprises les objectifs du club. 2021 Mbappé, 2022 Hollande. Donc déjà, si en 2021 tu arrives à faire Mbappé, ce sera déjà très très bien. Donc les amis, dites-moi ce que vous pensez des départs et des arrivées que je vous propose. Est-ce que selon vous, ces arrivées renforceraient considérablement l'équipe ? Si vous avez des meilleures idées, franchement, je vous invite à les mettre dans les commentaires. C'est avec plaisir que j'irai voir ça. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à samedi pour le débrief du Real. Ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501